L'analyse et l'interprétation des données recueillies est une des étapes les plus délicates d'un travail de recherche. Heureusement, les apprentis chercheurs ont la possibilité de s'adresser à un parrain scientifique s'ils veulent s'assurer que leurs analyses et leurs interprétations sont correctes ou pour en savoir plus. En général, les enfants ont besoin de se rafraîchir les idées et de relire les hypothèses, les mesures, les observations et les conclusions notées dans leur cahier à chaque séance. Les acquis de chaque enfant ou de chaque groupe doivent ensuite être mis en commun et l'enseignant peut les aider à synthétiser toutes ces informations, par exemple en les récapitulant au tableau ou autre. De cette manière, un échange de savoir a lieu et ils ont l'occasion d'entamer de nouvelles réflexions entre eux, comme le feraient des astrophysiciens eux-mêmes au sein d'un laboratoire. En mettant l'ensemble des résultats en commun, on peut aborder la notion d'incertitude. Si différents groupes ont cherché à mesurer la même quantité au même moment, comme par exemple le nombre de tâches sur l'image projetée du soleil, ils vont se rendre compte que leurs valeurs ne sont pas toujours parfaitement identiques. Du coup, l'enseignant peut leur montrer que la précision d'un résultat dépend du moyen de mesure et donc potentiellement de l'observateur. Aucune mesure n'est juste ou fausse, mais comprend une incertitude. Il faut donc toutes les gardées et présenter le résultat sous forme d'un intervalle. Par exemple, le 30 mars, nous avons observé entre 10 et 12 tâches solaires. Pour continuer avec le même exemple, en notant le nombre de tâches solaires, leur position et leur apparence, pendant plusieurs mois, on obtient une grande quantité de données. Et pour les analyser correctement, il faut réfléchir à la meilleure manière de les représenter. Par exemple, décrire l'évolution du nombre de tâches en fonction du temps avec une courbe est quelque chose de très intuitif pour les enfants. On peut même compléter avec des courbes obtenues par les astronomes pour visualiser l'évolution sur un intervalle de temps plus conséquent. Grâce aux bases de données en ligne, l'enseignant peut ensuite montrer des courbes d'activité solaire sur la même période et il apparaîtra que les périodes les plus actives correspondent à un nombre élevé de tâches solaires. Lorsque l'on s'attaque à un projet de science participative, les interfaces fournies guident souvent l'utilisateur pour visualiser les données qu'il a traitées. C'est un moyen efficace d'analyser notre rapport au projet en question. Intégrer le numérique sur ce point paraît donc très intéressant et par exemple, le travail de chaque enfant devient personnalisé si l'on utilise des tablettes. Les projets sont extrêmement variés. Pour n'en citer que quelques-uns, hormis Galaxy Zoo, on peut trouver le Milky Way Project qui apprend à situer un nuage de poussière dans le milieu entre les étoiles et Space Warps qui permet de partir à la recherche de galaxies amplifiées par effet de l'antigravitationnel. Planet Hunters introduit la méthode de transit qui est une méthode permettant de détecter les exoplanètes et permet de l'appliquer en analysant les données du satellite Kepler. CosmoCast permet de répertorier les cratères sur la Lune et sur Mercure et avec Solar Stormwatch, on peut explorer les vidéos enregistrées par la mission Stereo pour récupérer et repérer les éruptions solaires. Pour certains projets comme la caractérisation de la surface de Vénus, le protocole expérimental est plus facile à trouver que la manière d'organiser les données. Si l'on modélise la surface inconnue dans une boîte fermée, les enfants pensent intuitivement à percer la boîte et y enfoncer un objet de taille connue comme on le ferait pour tester la profondeur d'un lac. Ils trouvent aussi le moyen d'enregistrer les données, c'est-à-dire de percer la boîte suivant une grille régulière et d'utiliser des bâtons de différentes tailles. Ils attribuent une couleur donnée à chaque bâton en choisissant un ordre de couleur parlant comme par exemple celui d'un arc-en-ciel. Par contre, la tâche est plus ardue lorsqu'il s'agit de trouver comment représenter les profondeurs qu'ils mesurent. L'enseignant peut alors les guider vers le concept de cartes topographiques et leur montrer qu'ils peuvent dessiner une grille sur une feuille et colorier chaque carreau après la profondeur mesurée dans la boîte.